Les ministres des affaires étrangères de la Tunisie, l'Egypte et la Libye se sont réunis à Tunis. Ils ont insisté sur la nécessité de concertation politique régulière et la coordination de leur position diplomatique. Ils ont également discuté de leurs relations économiques, plaidant ainsi pour plus d'intégration régionale. Notre réunion a abordé différents problèmes politiques, économiques, sécuritaires et culturels. Et nous avons prévu de nous réunir encore dans le futur. Les ministres ont souligné la nécessaire sécurisation de leurs frontières communes et plaidé pour une coopération renforcée en matière de lutte contre le terrorisme. Le ministre tunisien des affaires étrangères, Rafik Abdesalem, a ainsi souligné que la sécurité et la stabilité en Libye sont partie intégrante de la sécurité et de la stabilité en Tunisie. Les chefs de la diplomatie ont également coordonné leur position à l'approche du sommet arabe prévu à Bagdad le 29 mars. Nous avons parlé du sommet arabe en Irak. Nous avons confirmé notre participation sans toutefois préciser le degré de cette participation. Nous avons convenu que nous devions être présents à ce sommet. Les trois ministres ont fait valoir que cette réunion de Tunis était ouverte aux autres pays de la région. Il est à noter toutefois que leur homologue algérien Mourad Bédelcy, invité, s'était excusé en raison d'autres engagements. Mais le ministre algérien de l'Intérieur et des collectivités locales, Daou Hould Kabilia, a par ailleurs qualifié cette réunion d'opération de rattrapage, estimant que l'Algérie s'était exprimée à Tripoli lors de la conférence sur la sécurité des frontières. En ce qui concerne la Syrie, une position commune aux trois pays a été définie, affirmant que la solution devait se situer dans un cadre arabe, en dehors de toute intervention militaire étrangère. Nous avons parlé de la situation en Syrie. Nous devons faire cesser l'effusion de sang et la souffrance de nos frères. La solution doit être trouvée dans le cadre défini par la Ligue arabe. Ce sommet tripartite est la première réunion du genre depuis le déclenchement du printemps arabe, qui a abouti au départ du président tunisien Ben Ali, de son homologue égyptien Hosni Moubarak, et à la chute de Muammar Gaddafi. Il traduit ainsi la nécessité pour ces pays de renforcer leur coopération dans une région où les conséquences du printemps arabe se font encore sentir. Sous-titrage Société Radio-Canada